Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de mai. À Bleu FM, on découvre que le quai de Percé serait en fonction cet été avec un débarcadère disponible, mais que les bâteliers de l'endroit se désolent de ne pas avoir été consultés pour la reconstruction à venir de l'infrastructure. À Radio-CHNC, on apprend que la préfète Nadia Minassiana a interpellé directement le ministre de l'Emploi, François Blais, lors de la table régionale de concertation pour l'emploi saisonnier, afin de faire reconnaître la spécificité du travail saisonnier propre à la région. Sur la scène juridique, on lit dans le Havre que Nathalie Duguay purgera une peine de 12 mois d'emprisonnement à domicile pour avoir volé 35 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière et 10 000 $ à Horto-ML. Au tout début du mois, on lit dans le Farillon-le-Havre que des centaines de barres rayés sont retrouvés morts à l'embouchure de trois rivières gaspésiennes. Le ministère de la Faune explique le phénomène par un hiver rigoureux où certains poissons auraient épuisé leurs réserves. À Radio-Canada, on apprend que Québec compte étudier le comportement du barres rayés en hiver, comme la présence de ce poisson est relativement récente dans la région. Sur nos ondes à l'émission « Mon milieu, mes services », on découvre que le défi carbone s'est avéré un succès. L'événement regroupant des acteurs du milieu de l'innovation en environnement et en technologie visait à créer des synergies d'affaires autour de la cimenterie mécaniste. La création du pôle des technologies propres a également eu lieu lors de l'événement. En mai, on apprend à Radio-Gaspésie que la table des préfets de la Gaspésie assurera la mise en place d'un pôle d'innovation entrepreneuriale. De concert avec de nombreux organismes, les élus veilleront à prendre les devants en matière de développement économique. Et finalement, dans le Farillon-le-Havre, les élus de Chandler demandent de l'aide extérieure pour voir au climat de travail entre élus et pour prévenir le harcèlement envers des employés municipaux.